Salut les gars, à votre avis, est-ce qu'il est possible de multiplier son capital ou sa bankroll par 10 en 6 ans quand on est un bon parieur ? Est-ce que c'est quelque chose de possible à atteindre, une performance possible dans les paris sportifs ? C'est ce que je vais tenter d'analyser et de vous expliquer dans cette vidéo, mais avant n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube pour être au courant de l'actualité. C'est un grand mot, disons, de diverses publications que je fais chaque semaine. Alors, la question ici, c'est en fait, quelles sont les performances raisonnables et atteignables que l'on peut attendre avec des paris sportifs ? Alors, si je vous dis comme ça, directement, en intro, qu'il est possible de multiplier son capital par 10 en 6 ans avec les paris sportifs, il y a de fortes chances que vous n'allez pas me croire. Donc, laissez-moi recommencer depuis le début, comme si vous étiez un parieur débutant ou si vous êtes un parieur débutant. Alors, ce que j'appelle un parieur débutant, c'est tout simplement un parieur qui ne parvient pas, pardon, à gagner, à faire un profit sur le long terme. Bref, un parieur perdant. Si aujourd'hui, vous êtes un parieur perdant, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas du jour au lendemain, donc à partir de demain, vous serez capable de faire de grandes performances avec vos paris sportifs. Mais en faisant les choses étape par étape, et notamment trois étapes, en vous donnant des objectifs progressifs, il est possible d'atteindre ce fois 10 en 6 ans. Voici comment. Si aujourd'hui, vous êtes un parieur perdant, bien la première chose à se donner comme objectif, c'est de ne plus perdre. Donc, ça veut dire quoi ? Comme objectif mensuel, se donner un profit de zéro unité de mise. Je parle en unité de mise parce que je ne connais pas vos mises, tout le monde mise de manière différente, donc on va parler en unité. Une unité, ça peut être 100 euros, ça peut être 50 euros, ça peut être 10 euros, peu importe, mais on parle en unité de mise. Alors, le premier objectif à se fixer quand on est un parieur débutant ou un parieur perdant, c'est d'atteindre, on va dire, la balance, d'atteindre le zéro, c'est-à-dire ne plus perdre, ne pas gagner forcément, mais ne pas perdre. Bref, premier objectif, zéro unité par an. Alors, prenez le temps d'atteindre cet objectif. Ça semble ridicule ce que je suis en train de vous dire, mais dès que vous avez atteint cet objectif, là c'est le plus dur à atteindre. C'est stopper sa perte. C'est la chose la plus dure à atteindre pour un parieur. Ensuite, vous êtes parti, vous ne ferez que progresser. Une fois que vous avez atteint ce premier palier, je conseille de se fixer un second palier. Alors, le second palier n'est pas beaucoup plus haut que le premier palier. C'est simplement se fixer un objectif mensuel moyen de une unité. Alors, une unité de mise par mois, est-ce que ça vous semble quelque chose d'inatteignable ? Quelque chose d'impossible ? Je ne pense pas. Je pense qu'en profit moyen, attention, quand je dis une unité par mois, ce n'est pas chaque mois. C'est un profit moyen car vous savez que de mois en mois, les profits, les performances varient dans les paris sportifs. Donc, un profit moyen de une unité par mois, ça fait quoi ? Ça fait 12 unités par an. Sachant que moi, personnellement, je conseille de miser maximum 2% de sa bankroll. Si une unité est égale à 2% de bankroll, 12 unités correspond à 24% d'augmentation de bankroll. Donc, rien qu'une unité par mois, en moyenne, c'est 24% d'augmentation de bankroll par an. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup ? Eh bien, pour vous faire réaliser ce que ça représente, ça représente une multiplication de capital par 10 sur 11 ans. Donc, en 11 ans, vous multipliez votre capital par 10. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'investissements qui sont déjà capables de faire ça comme performance ? Si je vous dis qu'aujourd'hui, vos 10 000 euros se transforment en 100 000 euros dans 11 ans, est-ce que vous n'êtes content ou pas ? Moi, je suis déjà super satisfait. Si je vous dis que vos 50 000 euros deviennent 500 000 euros dans 11 ans, je suis super satisfait aussi. Alors, voilà. Et là, ça demande quoi ? Ça demande un profit de une unité par mois. Je pense que c'est un objectif atteignable et réaliste pour quelqu'un qui débute et du moins qui est dans un stade où il ne perd plus d'argent. Une fois que vous avez atteint cet objectif-là, donnez-vous le dernier objectif. Et ça suffit. Moi, je ne vais pas plus loin non plus. C'est deux unités en moyenne par mois. Deux unités en moyenne par mois, est-ce que c'est quelque chose de fou à atteindre ? Non. Sachez qu'un bon parieur, je ne parle pas d'un génie des paris sportifs, je parle d'un bon parieur qui est capable de faire un profit moyen de deux unités par mois. Un profit moyen. Deux unités par mois, deux unités de mise. Ça veut dire que si votre mise, c'est 100 euros, si vous travaillez toujours avec 100 euros, eh bien, ça vous demande de gagner en moyenne 200 euros par mois. Est-ce que c'est énorme ? Non. C'est quelque chose d'atteignable. Qu'un bon parieur, il faut être bon quand même, mais c'est un bon parieur. Un bon parieur est capable d'atteindre ce type de profit. Alors, deux unités par mois, ça correspond à 24 unités par an. Si une unité est égale à 2% de votre bankroll, ça correspond à 48% de profit. Donc, en pourcentage de bankroll, ça correspond à 48% de la valeur de votre bankroll en profit. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre bankroll a augmenté de 48% en un an. Alors, 48% en un an, je crois que je ne connais pas un seul investissement qui est capable d'augmenter, sauf coût de poker à la bourse, d'augmenter un capital de 48% sur un an. Et ça demande quoi ? Ça demande deux unités de profit en moyenne par mois. 48% par an, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est multiplier sa bankroll par 10 en 6 ans. Donc, voilà. Ce fameux x10 en 6 ans, ça correspond à 2 unités de profit par mois. Alors, la première phrase, quand on entend x10 en 6 ans, ça paraît un truc de malade. OK ? Ou quelque chose d'inatteignable, d'impossible. Si je transforme ça en deux unités de profit moyen par mois, là, vous devez réaliser que c'est quelque chose de plus atteignable, en tant que bon parieur, évidemment. Alors, vous voyez, vous n'allez pas arriver du jour au lendemain, en débutant dans les paris sportifs, à faire une moyenne de deux unités par mois. Même si ça semble petit, vous n'allez pas y arriver. Il vous faut, ben, il vous faut vous former. Il vous faut progresser, apprendre, suivre quelqu'un qui est arrivé là où vous voulez arriver. OK ? Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Mais quelqu'un qui est passé par là, qui est arrivé. Et donc, en trois étapes, objectif zéro unité par mois, c'est-à-dire stopper ses pertes. Ensuite, l'objectif une unité par mois. Et ensuite, l'objectif deux unités par mois. Une fois que vous avez atteint cet objectif, vous serez capable, vous serez capable de multiplier votre bankroll par 10 tous les 6 ans. Tu sais ? À condition, évidemment, ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit, que cette bankroll, vous ne touchiez pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vos profits sont réinvestis dans la bankroll. Je ne parle pas, évidemment, si de cette bankroll ou si ces profits, vous les utilisez pour vos propres dépenses, vous ne ferez pas ce fois 10 en 6 ans. On s'entend bien, c'est un capital qui est dédié aux paris sportifs et que vous ne touchez pas, que vous n'utilisez que pour les paris sportifs. Ce capital, si aujourd'hui, il est de 10 000 euros, dans 6 ans, il sera de 100 000 euros si vous faites deux unités de profit moyens par mois. OK ? Donc, vous voyez, c'est quelque chose que tout à chacun, quand je dis tout à chacun, on s'entend bien, quelqu'un qui est prêt à faire l'effort à apprendre, faire l'effort d'apprendre, de s'investir, qui sait qu'il ne va pas y arriver du jour au lendemain, s'il vient débuter dans les paris sportifs, qu'il se donne du temps, et quelqu'un qui est patient, évidemment. Alors, je comprends qu'il y ait certaines personnes, beaucoup de personnes, soit qui ne désirent pas se former dans les paris sportifs, ou soit qui n'ont pas le temps, ou soit qui n'y arrivent pas parce qu'il leur manque des éléments pour y parvenir et pour atteindre ces deux unités par mois. C'est pour ça que j'ai créé le club privé des parieurs gagnants. Le club privé des parieurs gagnants, eh bien, c'est quelque chose d'être très simple, c'est tout simplement un groupe, un groupe privé dans lequel j'envoie par e-mail tous les paris que je place moi-même personnellement pour atteindre. C'est mon objectif, en fait, les 50% d'augmentation de bankroll par an, c'est mon objectif. Pour certains, certains vous diront, oh, c'est impossible, d'autres vous diront seulement 50%, parce que certaines personnes pensent multiplier leur capital par 10 par an ou par 100 par an. J'ai déjà entendu de telles demandes. Non, 50%, en étant quelqu'un de sérieux, un parieur sérieux, 50% d'augmentation de bankroll, c'est quelque chose de très bien, deux unités par mois. Pour ceux qui veulent prendre un raccourci, le club privé des parieurs gagnants, c'est pour ça que j'ai créé ce club, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, ils placent les mêmes paris que moi. Évidemment, ça, c'est un raccourci. Ce ne sera pas vos propres paris, ce seront mes paris à moi que vous placerez. Et c'est l'objectif du club privé. Club privé des paris regagnants, 50% d'augmentation de bankroll par an. J'y arrive de plusieurs manières, par les paris quotidiens, par les paris long terme, à ne pas négliger, les paris long terme qui contribuent pour un bon pourcentage de profit annuel, et par l'élé 0-0 à la mi-temps sur Betfair. Trois stratégies bien diversifiées de paris pour provenir à ces 50% par an. Si vous voulez intégrer le club privé des parieurs gagnants, il y a un petit lien qui doit apparaître quelque part en haut de la vidéo. Et en plus de ça, dans la description de cette vidéo, vous retrouvez aussi ce lien. De toute façon, c'est simple, c'est philippe-bello.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis bonne chance pour vos paris ou pour les paris que vous placez. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.